Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Il est 10 heures et nous vous remercions de nous rejoindre à ce webinaire sur la nouvelle réglementation radioprotection dédiée aux établissements de santé. Je suis Sophie Vaurois, chargée de marketing chez APAV. J'ai le plaisir de vous accueillir à cet événement avec la participation de notre partenaire Esprimède Jérémie Coulot, qui est dirigeant d'Esprimède, et de Thomas Le Goueflec, responsable domaine ionisant, et Florian Fayon, responsable formation rayonnement, tous les deux APAV. Alors, je vais vous donner quelques petites infos utiles pour participer à ce e-workshop. Vous avez sur votre droite un module questions, via lequel vous pouvez poser toutes vos questions. Nos intervenants prendront le temps d'y répondre. Si ce temps était trop juste, on vous répondra par mail de toute façon. Avant de finir la présentation, nous procéderons à un mini-sondage de quelques questions fermées. Et bien sûr, nous vous remercions de vous prêter à cet exercice. Je vais désormais laisser la parole à Thomas Le Goueflec, et je vous souhaite une bonne journée. J'ai juste oublié de préciser que ce e-workshop est enregistré et que vous recevrez tous le replay à l'issue de l'événement. Merci et bonne présentation. Merci Sophie. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cet e-workshop domaine médical dédié aux évolutions réglementaires en radioprotection. On a créé un e-workshop, d'ailleurs c'est sa deuxième édition puisqu'on a déjà fait un événement il y a quelques mois. Sur le médical, on l'a dédié médical pour aborder à la fois des problématiques en radioprotection des travailleurs. C'est là que l'APAV interviendra principalement et également pour aborder la problématique de la radioprotection des patients. C'est avec notre partenaire Esprit MED spécialisé sur cette thématique que nous présenterons les principales obligations réglementaires en la matière. Je m'appelle Thomas Le Goueflec, je suis le responsable technique des prestations du domaine rayonnement au sein d'APAV, que ce soit ionisant ou non ionisant. Et en particulier, mon job touche aux prestations d'inspection et d'accompagnement technique des entreprises. Voilà, donc ça c'est ma partie et notamment le développement de tout ce qui touche aux reconnaissances externes d'APAV vis-à-vis des autorités. Je vais laisser la parole maintenant à Jérémy Coulot, le dirigeant d'Esprit MED, notre partenaire avec qui nous avons pas mal communiqué ces derniers jours. A toi Jérémy. Merci Thomas, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être inscrit nombreux aujourd'hui. Vous êtes nombreux à vous être présentés pour cette deuxième édition de webinaire. Donc sur le sujet de l'actualité en radioprotection, effectivement c'est le premier webinaire qui suit les annonces que nous avons faites ces dernières semaines concernant le partenariat. Donc ça en est une concrétisation précise. Donc aujourd'hui, moi je vais vous parler de notre champ de compétences dans le cadre de cette alliance entre nos deux entreprises. Et on va parler de la radioprotection patient avec un focus médecine nucléaire, un focus aussi sur la formation sur laquelle il y a beaucoup de questions. Et donc n'hésitez pas à poser vos questions à l'aide du chat ou à l'aide des différents sondages qui auront lieu pendant le webinaire. Je reprends la main, donc bonjour à toutes et tous. Donc je suis Florian Fayon et je suis donc responsable des formations de la gamme rayonnement au sein de la direction formation. Cette gamme inclut notamment les formations de personnes compétentes en radioprotection, les formations à la radioprotection des travailleurs, quelques formations à la radioprotection des patients et puis aussi d'autres formations donc relatives au rayonnement optique, artificiel, au laser et champ électromagnétique. Voilà, donc Thomas, je te laisse reprendre la main. Oui, très bien, merci beaucoup. Donc on a effectivement, on va aborder sur la diapo d'après le spectre un petit peu des rayonnements électromagnétiques. On voit effectivement qu'on a trois grandes catégories et la catégorie qui va nous intéresser aujourd'hui, donc c'est bien évidemment celle des rayonnements ionisants, donc la partie tout à droite en vert. Les rayonnements ionisants étant des rayonnements électromagnétiques capables d'ioniser les atomes qui constituent le vivant. Donc c'est carbone, hydrogène, oxygène, azote, soufre, bref, voilà. On voit qu'on a deux autres catégories qui ne seront pas abordées aujourd'hui, mais qui font également l'objet de réglementations particulières dans le code du travail. Donc on a les champs électromagnétiques d'un côté, vous voyez qu'on touche à des ondes assez peu énergétiques, mais qu'on connaît bien malgré tout, c'est la téléphonie, tout ce qui peut être radio, radar, micro-ondes, mais aussi tout ce qui peut être lié à des champs électromagnétiques générés par des fortes intensités. On a aussi une deuxième grande catégorie qui est rayonnement optique, donc l'infrarouge, le visible et les UV. Donc dans le milieu médical, il y a également des problématiques sécurité du personnel sur ces sujets-là. Il faut savoir qu'on les adresse, mais que ce n'est pas l'objet du jour. On est vraiment sur les rayonnements ionisants, et en particulier sur le sujet des rayonnements ionisants, on vit actuellement une réforme importante de la réglementation. Ça ne vous aura pas échappé, je pense que vous n'êtes pas inscrit à cette e-workshop par hasard, donc on a effectivement des évolutions majeures qui sont en cours, elles ont démarré, il y a déjà des choses qui sont en place, mais je dirais le gros de la réforme arrive. Alors, quels vont être vos enjeux ? Effectivement, vous allez avoir besoin de continuer d'assurer la sécurité de vos salariés, du public et des patients par rapport aux risques radiologiques. Donc, même si réforme il y a, il ne faut pas perdre de vue l'objectif, c'est qu'il va falloir assurer une continuité dans la sécurité. Et tout ça, il faut quand même bien l'appréhender. Il y a également dans vos enjeux intégrer et comprendre la réglementation, complexe en radioprotection. J'ai fait à peu près le compte l'autre jour, quand on prend tous les codes aujourd'hui en France, il y a plus de 500 articles qui traitent de la radioprotection. Donc, on est sur quelque chose d'assez costaud. Je parlais tout à l'heure des champs électromagnétiques, par exemple, c'est 30 articles environ. Donc, on voit qu'il n'y a pas tout à fait la même difficulté en face à mettre en œuvre les rayonnements ionisants. C'est bien évidemment plus complexe. Autre point, je vous disais qu'on est dans une période transitoire où en fait, on monte en puissance et on se dirige vers une nouvelle réglementation. On passe d'une ancienne à une nouvelle de manière transitoire. Et du coup, cette période transitoire, elle est particulièrement complexe. On va en parler aujourd'hui. Vous voyez qu'on parle d'une période transitoire jusqu'au 1er juillet de cette année. On va en reparler après, mais un décret est en cours de validation, de rédaction et devrait proroger cette date d'au moins 6 mois. On en parlera un peu tout à l'heure. Mais en tout cas, il faut que vous ayez connaissance de ce qui s'applique pendant cette période transitoire et puis de ce qui s'appliquera à l'issue de cette période transitoire. Donc ça, on va en parler en détail. Voilà. Et puis, le dernier point, le dernier enjeu, c'est être en capacité d'optimiser votre future organisation de l'ARP. L'idée, voilà, c'est que malgré tout, cette évolution réglementaire, elle perturbe les organisations, mais en même temps, c'est une opportunité. C'est une opportunité de s'organiser mieux. Et l'objectif de cette refonte réglementaire, c'est aussi de permettre aux établissements de mieux s'organiser, d'être moins dans l'obligation de moyens et d'être plus dans « je fixe moi-même mes moyens pour atteindre un objectif ». Donc c'est quelque part l'histoire du verre à moitié vide, à moitié plein. En tout cas, voilà, il y a quelque part, cette évolution réglementaire, elle nous force à sortir d'une certaine zone de confort. Mais en même temps, ça va probablement, et c'est l'objectif en tout cas, vous permettre de mieux vous organiser. Ou en tout cas, de vous organiser de manière plus efficace. Alors, on y va. Sur cette évolution réglementaire en radioprotection, on est sur la protection non pas des patients, pour le coup, on va être sur la radioprotection des travailleurs et du public, et aussi de l'environnement. Donc c'est vraiment l'objet, pour le coup, des grandes réformes qui arrivent. Même si en radioprotection, vous le verrez, avec Jérémy, on a de l'actualité. Mais je dirais, la refonte de la philosophie réglementaire, elle n'est pas du côté des patients, elle est vraiment du côté des travailleurs et du public. Voilà, donc on a à l'origine de cette refonte réglementaire, une directive européenne de 2013. On en entend parler depuis quelques années déjà. Bon, il s'avère que le changement, en fait, il a lieu maintenant, et pas il y a quelques années. C'est vraiment maintenant qu'on commence à vivre, du coup, cette transposition, qui a démarré en 2016 avec une ordonnance. Donc c'est l'équivalent d'une loi en référé, en accéléré. Et puis surtout, en 2018, à l'été 2018, on a trois décrets qui sont parus. Donc vous avez les deux principaux qui sont là. Un décret qui touche à la radioprotection des travailleurs, et un autre décret qui touche à la radioprotection, je dirais, côté code santé publique. Donc il y a des sujets un petit peu patients dedans, mais c'est surtout public, mais aussi à la protection du public, mais aussi qui touche à l'environnement, protection de l'environnement. Voilà, ces deux décrets, ils sont très importants. Donc le troisième, il est, je dirais, moins impactant. Il touche plutôt aux travailleurs à risque particulier, notamment aux mineurs, au CDD, etc. Les deux décrets, donc, ils sont importants parce qu'ils ont réécrit complètement pour l'un le code du travail et pour l'autre le code de la santé publique. Je vous disais, il y a plusieurs centaines d'articles concernés. Donc le code du travail, toute la numérotation que vous connaissiez par le passé, elle a changé, tout a changé, ce n'est plus les mêmes obligations, ce n'est plus les mêmes numéros d'articles, et donc tous vos documents sont obsolètes, finalement, si vous aviez, en tout cas, cité des numéros d'articles dans ces documents. Et côté code santé publique, pardon, c'est la même chose, tout a été remanié, et donc là, il y a un impact important. Autre point de détail sur ces deux décrets, le décret relatif à la radioprotection des travailleurs, vous allez me dire, c'est évident, une fois que je l'aurai dit, mais malgré tout, c'est nouveau. Par le passé, l'autorité de sûreté nucléaire participait à la rédaction de beaucoup de choses, notamment en code du travail, en code santé publique, en tout cas avait l'influence nécessaire dessus. Aujourd'hui, ça a changé de paradigme. On a bien un décret code du travail qui a été rédigé par la Direction générale du travail, et un décret code santé publique, donc le deuxième, qui a été rédigé par la Direction générale de la santé et la SN. Donc, on a comme une séparation un petit peu des deux sujets. Donc, c'est un point important, on verra que ça a ses conséquences en termes d'organisation demain. Voilà, donc on a cette transposition qui se poursuit ensuite avec des arrêtés qui sont parus et d'autres qui sont encore en attente. Mais on a d'ores et déjà un certain nombre d'arrêtés qui sont parus et qui permettent de préciser certains points du code du travail et du code de la santé publique, donc récemment modifiés. Le premier arrêté, c'est un arrêté qui touche à l'organisation de la radioprotection et on le connaît plus sous le nom PCR-OCR. Il définit en fait les modalités de formation des PCR, mais aussi les modalités de certification des organismes compétents en radioprotection. On en reparlera tout à l'heure de ça. C'est l'organisme compétent en radioprotection, c'est le nouveau nom finalement de la personne compétente en radioprotection. Et ça, vous ne pourrez pas externaliser l'émission de PCR vers une autre entité qu'un organisme compétent en radioprotection. En tout cas, après la période transitoire, ce sera comme ça. Un autre arrêté, c'est l'arrêté de dosimétrie, qui date de 2019. Un arrêté zonage également, qui a été toiletté. L'arrêté de 2006 finalement a été modifié par un arrêté de janvier 2020. Et puis, on a également un arrêté vérification de radioprotection d'octobre 2020, qui est paru, et qui touche aux vérifications radioprotection, code du travail uniquement. Voilà un petit peu le paysage aujourd'hui, l'état des lieux des évolutions réglementaires. On a une instruction aussi, je n'en ai pas parlé, mais qui précise pendant la phase transitoire un petit peu les obligations qui incombent à la fois aux employeurs et aux responsables d'activité nucléaire. C'est un document important qu'il faut connaître jusqu'à la fin de la période transitoire, au moins la fin de l'année. Ce que je vous propose, c'est de séparer, comme ça a été fait par le législateur, on va séparer les obligations code santé publique d'un côté, des obligations code du travail de l'autre. Et je vous propose de commencer par le code de la santé publique. Dans le code de la santé publique, on va retrouver des choses qui touchent à la protection du public, bien évidemment, mais aussi des patients. C'est là que je laisserai la parole à Jérémy. Alors, principales évolutions du code de la santé publique. Tout d'abord, il y a trois régimes administratifs qui sont apparus au lieu des deux que l'on connaissait précédemment. Avant, nous n'avions uniquement que les régimes déclaration et autorisation. Il y a un troisième régime qui arrive, qui est introduit, qui est le régime d'enregistrement. Aujourd'hui, à date, il n'y a pas d'équipement d'installation soumise à régime d'enregistrement. Il n'y a toujours que les deux régimes déclaration et autorisation, mais ça va évoluer. Donc, il faut être vigilant en termes de veille réglementaire pour être bien en phase avec ça. Généralement, si demain, par exemple, une installation soumise à autorisation bascule sous enregistrement, il n'y aura pas de difficulté, il y aura une forme d'équivalence. Par contre, si vous êtes soumis à déclaration, une installation soumise à déclaration qui basculerait en enregistrement, et là, il y aurait un travail de mise à jour à faire. Voilà, autre point. Chaque déclarant ou titulaire d'un enregistrement ou d'une autorisation, est désigné responsable d'activité nucléaire. Ça, ce n'est pas nouveau, mais ce qui est important, c'est de bien noter que dans le Code de santé publique, la responsabilité incombe au responsable d'activité nucléaire, et pas à l'employeur, ce n'est pas au chef d'établissement, ce n'est pas mécanique. Donc, c'est vraiment la personne qui porte le régime administratif qui est la responsable d'activité nucléaire. Et c'est à elle que va incomber toutes les obligations du Code en matière de ERP. C'est très important. Et j'ai envie de vous dire, quelque part, que le responsable d'activité nucléaire, il est responsabilisé davantage que par le passé dans cette nouvelle réécriture. Alors, on a une liste non exhaustive de ces responsabilités qui suit, mais effectivement, le responsable d'activité nucléaire, il a des choses à faire. Et ce n'est pas la PCR qui doit le faire, c'est bien lui. Donc, petite liste, définir une organisation de la radioprotection pour répondre à ses obligations en matière de Code de santé publique. On est d'accord, c'est bien que là-dessus. Et pour ça, il peut s'appuyer sur un conseiller en radioprotection qu'il a par ailleurs obligation de désigner. Alors, le conseiller en radioprotection, je précise qu'il n'a pas vocation à traiter les problématiques de radioprotection des patients, il va s'intéresser à la conformité des installations, plutôt dans une optique de protection du public et de l'environnement. Ensuite, autre responsabilité du RAN, on va l'appeler comme ça, responsable d'activité nucléaire, c'est de s'assurer de la conformité des locaux dans lesquels sont utilisés les appareils ou les sources. Vous avez tous, j'imagine, en tête la problématique de la conformité des salles dans lesquelles sont utilisés des générateurs X. Voilà, ça, c'est une obligation et c'est le responsable d'activité nucléaire qui doit s'assurer qu'avant d'être utilisé, la salle est conforme à l'arrêté de 2017 qui va bien. Le responsable d'activité nucléaire, une fois qu'il a vérifié cette conformité des locaux, il doit aussi prononcer la réception des installations avant leur utilisation. Ça, ça veut dire non seulement que les locaux sont conformes, mais aussi qu'il s'est assuré du respect des préconisations du fabricant et de l'installateur, du fait que les personnes qui allaient utiliser, on va dire, l'installation était préalablement formée, etc. Donc, il y a tout un tas de choses qui sont explicitées très clairement dans le cadre de la santé publique sur ce point. Donc, c'est un formalisme qui est nouveau. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous voyez sur les autorisations de la SN, une autorisation qui est valable jusqu'à une certaine date, à plus 5 ou plus 7 ans, mais qui n'est valable qu'après le prononcé de la réception de l'installation par le RAN. C'est écrit noir sur blanc dedans. Donc, c'est vraiment un formalisme nouveau qu'il va falloir mettre en place. Autre point, le RAN, il doit faire procéder à des vérifications, des contrôles de radioprotection, que ce soit interne ou externe, vis-à-vis du Code de la santé publique. Il doit également faire procéder aux contrôles de qualité externe et interne de ces installations. Donc, les contrôles de qualité externe, vous connaissez APAV qui intervient dessus massivement et moins sur le sujet de l'interne, mais avec notre partenaire Esprimed, vous avez la possibilité de travailler ce sujet des contrôles de qualité interne, en tout cas cette externalisation, si vous en avez le besoin. Ça ne concerne pas toutes les installations, il y a un certain nombre d'installations pour lesquelles ça peut être demandé. Je pense notamment à la radiologie interventionnelle, à la scanographie. Quoi d'autre en termes d'obligations ? Je ne sais pas, Jérémy, si tu veux prendre la main ou est-ce que je te présente et je te laisse la main après ? C'est comme tu veux. Vas-y, tu es bien lancé, comme ça, ça me fait une belle introduction. Très bien. Une autre obligation, c'est que le responsable d'activité nucléaire doit rédiger un plan d'organisation de la physique médicale, le fameux POPM, et donc faire appel aussi à un physicien médical pour optimiser les doses délivrées aux patients. C'est évidemment proportionné aux enjeux, donc on imagine bien qu'il y a plus besoin d'un physicien médical sur de la radiologie interventionnelle, sur de la médecine nucléaire, que sur du dentaire, bien évidemment. Et puis un autre point, ça incombe aussi au RAN, c'est la formation des utilisateurs des appareils. Alors, à l'utilisation des appareils, c'est une chose, mais surtout ce qui est sous le feu des projecteurs aujourd'hui, notamment en matière d'optimisation des doses patients, c'est la formation des utilisateurs des appareils à l'ARP des patients. Voilà, Jérémy, je te laisse développer à la suite, puisque là, on rentre dans la spécialité de notre partenaire EspritMed. Merci Thomas. Donc, je vais passer effectivement aux enjeux en matière de radioprotection des patients. Alors, le contexte est un peu différent de la radioprotection des travailleurs et du public, puisque l'actualité réglementaire est un peu différente et un petit peu moins agitée. Mais il y a quand même des petites choses qui ont changé, et j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir vous faire aussi un petit retour d'expérience, puisque j'étais moi-même présent à une inspection SNR, donc j'ai pu voir un peu quelles étaient les grandes tendances des demandes de l'autorité de sûreté nucléaire lors d'une inspection, autour des enjeux de physique médicale. Alors, la physique médicale, elle est régie par des articles dont je vous passe l'énoncé global, mais que vous voyez, qui font partie du Code de la santé publique. Et la physique médicale, elle regroupe des activités qui vont de l'optimisation, comme l'évoquait Thomas à l'instant, qui consiste à faire en sorte de réaliser des images au moindre coût dosimétrique. L'enjeu, c'est bien de réaliser toujours des images de qualité diagnostique en optimisant la dose des livres aux patients. C'est un standard. D'accompagner dans cette démarche les professionnels de l'imagerie et du bloc opératoire, c'est vrai que ça c'est quelque chose, c'est une problématique qui est apparue ces dernières années, de façon de plus en plus forte, à cette notion d'optimisation. Donc, il y a un côté accompagnement et un côté pédagogie, comme l'évoquait Thomas. Donc, formation, mais en dehors de la formation continue, réglée par des textes, il y a aussi un accompagnement quotidien. La formation, c'est vraiment quelque chose qui se conçoit dans la durée pour les professionnels, donc réduire la dose, améliorer la qualité d'image. Accompagnement annuel des équipes médicales et paramédicales, évidemment. Et la problématique qu'évoquait Thomas, c'est que l'ensemble de ces actions autour de l'optimisation doit être validée par un, une, physicien, physicienne médicale. C'est toute la logique, c'est d'encadrer toutes ces pratiques de radioprotection patient par des personnes qui sont titulaires du fameux DQPRM problématique que vous connaissez. Donc, l'ensemble de ces actions, Thomas l'a bien rappelé, est structurée dans ce qu'on appelle un plan d'organisation de la physique médicale. Alors, vous le savez, et c'est encore un élément qui est apparu hier dans mes échanges avec les inspecteurs de la SN, que ce POPM ne répond pas à un cadre réglementaire strict, il doit être présent et donc il peut parfois être sujet à interprétation. Et évidemment, pour des structures comme Esprimed qui interviennent sur l'ensemble du territoire français, on peut voir apparaître des difficultés d'interprétation et en tout cas des divergences de vue entre les différentes agences. J'ai envie de dire, in fine, c'est ce qui fait quand même la spécificité d'un accompagnement personnalisé comme le nôtre, c'est-à-dire qu'un POPM, ce n'est pas quelque chose qui est plaqué, et je vais revenir sur cette notion de plaquer une démarche, c'est vraiment un travail en collaboration. Et c'est un des mots-clés qu'il faut retenir, c'est que la physique médicale, le contrôle de qualité, ne sont pas des éléments qui sont déconnectés de votre activité, c'est vraiment un travail en collaboration. Et je pense que c'est vraiment, pour utiliser un terme à la mode, une démarche qui est gagnante-gagnante, qui consiste à travailler main dans la main, physiciens médicaux, personnels paramédicaux, médecins, pour faire en sorte d'entrer dans une démarche d'amélioration des pratiques, d'amélioration de la qualité des examens et de réduction de la dose. J'aime bien mettre en avant aussi, dans cette logique-là, cette notion d'amélioration de la qualité des examens. L'objectif n'est pas d'être à base dose à tout prix. La physique médicale est là pour faire en sorte d'optimiser l'usage de l'imagerie et pas d'aller toujours vers le moins de dose. C'est un élément qu'il faut sans cesse rappeler, je pense, en tant que professionnel de l'imagerie. L'imagerie, c'est avant tout une chance pour les patients et une possibilité de répondre à des enjeux de santé publique importants. Je n'ai pas besoin de vous rappeler comment on faisait avant d'avoir des tests PCR disponibles à foison l'année dernière. Le scanner, vous le savez, a rendu énormément de services, si on ne prend que cet exemple du coronavirus qui occupe tant les esprits depuis un an. Alors, cette démarche d'optimisation, elle est vraiment conçue dans un contexte de qualité, d'amélioration continue des pratiques et se base sur des indicateurs. Et ce n'est pas du tout anodin pour moi de vous proposer cette diapo qui est en fait un résumé de ce qu'est une démarche d'optimisation puisque la démarche d'optimisation, elle consiste à récolter des indicateurs et à comparer ces indicateurs à ce qu'on appelle les niveaux de référence diagnostique que vous connaissez bien, que vous devez transmettre chaque année à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire selon un formalisme défini, pour des examens définis. Et à partir de ces indicateurs, l'objectif, c'est d'en tirer des enseignements et d'en tirer des actions concrètes pour améliorer vos pratiques. J'insiste, on parle souvent de seuil réglementaire, de déclaration. Le niveau de référence diagnostique doit se concevoir comme un outil d'optimisation et pas uniquement comme une démarche administrative annuelle. Il faut que j'envoie mes données à l'IRSN et après je ne les regarde plus. Ce n'est vraiment pas l'enjeu. L'objectif, c'est d'utiliser ces datas. Et on a la chance en plus que, dans le dernier arrêté de 2019, l'IRSN nous propose des indicateurs supplémentaires pour nous permettre de mieux calibrer notre démarche d'optimisation. Je pense en particulier à ce qu'on appelle la valeur guide diagnostique. Et donc, cette diapo, que vous pourrez consulter un peu plus à loisir dans le replay, elle vous montre un exemple de démarche d'optimisation basée sur les indicateurs NRD et VGD et qui vous permet de décrire des plans d'action et des seuils à partir desquels vous allez engager des démarches. Donc, si vous êtes supérieur à N fois le NRD, concrètement, c'est que manifestement, vous êtes dans des situations anormales et non justifiées. Et donc, vous pouvez éventuellement entrer dans une démarche d'événement indésirable après analyse. Si vous êtes juste supérieur, vous êtes probablement dans une démarche d'optimisation. Concrètement, aujourd'hui, dans un service d'imagerie, hors pratique spécifique, je prends toutes les précautions d'usage, normalement, en pratique courante, on doit être inférieur au NRD. C'est quand même ce qu'on constate le plus souvent. Et par contre, ensuite, si vous êtes inférieur au NRD, mais supérieur à la VGD, vous pouvez engager d'autres types d'actions. L'idée, c'est vraiment d'être toujours dans l'usage de ces indicateurs pour être dans une amélioration, une standardisation des pratiques. Je n'en dirai pas plus, mais vous comprenez la logique de la physique médicale aujourd'hui en imagerie. Et pour filer un peu cette métaphore du retour d'expérience, ce qu'on observe aujourd'hui dans les attentes des autorités de l'autorité de sûreté nucléaire lors des inspections, c'est qu'il y a une attention beaucoup plus approfondie sur ces aspects-là par rapport à avant. Il y a vraiment une attention sur quelle est la démarche d'optimisation, comment sont justifiées les déplacements quand il y en a, comment tout ça est intégré dans la démarche qualité de l'établissement. Et ça, c'est aussi la nouveauté. Aujourd'hui, on est dans une logique de qualité. Vous savez qu'il y a la fameuse décision SN 660 qui rend la démarche qualité obligatoire pour les services d'imagerie, alors théoriquement à partir de juillet 2019, mais vous savez qu'il y a un temps de latence, en tout cas un temps de tolérance qui a été accordé aux services d'imagerie. Donc l'obligation pour les services d'imagerie, qu'il soit de métier nucléaire, de bloc opératoire, de radiologie, de s'inscrire dans une démarche qualité. Et c'est vrai que la physique médicale en ce sens apparaît comme un outil assez puissant pour abonder et pour alimenter votre démarche qualité, puisque la physique médicale, la radioprotection, ça produit des indicateurs et qu'à partir de ces indicateurs, vous pouvez enclencher des seuils d'action, des démarches d'amélioration continue, de la structuration de vos actions. Donc concrètement, aujourd'hui, dans un service d'imagerie, ne perdez pas de temps à vous poser ces questions. On peut vous accompagner aussi sur ces sujets de mise en place de démarches qualité. Elles sont vraiment le corollaire de la physique médicale aujourd'hui et sont regardées de façon très attentive par l'autorité de sûreté nucléaire. Le penchant, le pendant de ça, et Florian pourra le commenter aussi de son côté, c'est évidemment la formation des travailleurs. Alors, vous savez que la démarche de formation à la radioprotection des patients, qui s'appelle aujourd'hui « Formation à la radioprotection des personnes exposées », pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, elle a radicalement changé en 2017-2018, puisque désormais, ces formations doivent obligatoirement s'appuyer sur des guides professionnels, guides professionnels qui sont édités par les différentes sociétés savantes, alors évidemment, SFR pour les radiologues, SFMN pour les médecins nucléaires, AFTMN, et je ne vais pas citer tous les acronymes, mais donc vous savez que chaque société savante a produit des guides, guides qui sont homologués par l'autorité de sûreté nucléaire, donc ces guides professionnels, vous pouvez aller les consulter sur le site de l'autorité de sûreté nucléaire, et décrivent de façon assez précise les contenus des formations, leur modalité de délivrance et leur durée. Et donc, en particulier, vous savez que le véritable changement, peut-être le plus visible dans un premier temps de cette réforme, c'est que chaque profession est formée indépendamment des autres. Alors, on peut critiquer ou être satisfait de cette situation, mais c'est un fait, et donc aujourd'hui, les manipulateurs, les médecins ne sont plus formés selon les mêmes parcours, exception faite de la radiothérapie, pour lesquelles les formations peuvent être faites ensemble. Donc, méfiez-vous, parce que nous, on voit quand même passer par des choses un peu étonnantes parfois, si vous voulez que vos formations soient homologuées et reconnues, et que vos attestations soient valables, elles doivent correspondre au guide professionnel, correspondre à des durées données, et être délivrés selon des modalités qui sont approuvées par les guides pour une profession donnée. Donc, ça complique quand même grandement le contexte de la formation en radioprotection. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Il y a parfois des zones d'ombre, et en particulier des complexités pour les manipulateurs ou manipulatrices qui exercent dans plusieurs domaines différents. D'ailleurs, je peux répondre à cette question. Vous êtes obligés de suivre chaque parcours. Donc, heureusement, on peut faire des troncs communs, mais globalement, vous êtes obligés de suivre ces guides aujourd'hui. Ce qui vous conduit globalement à des durées de formation qui sont rarement en dessous d'un jour et demi à deux jours. Soyez-en certains dans la prévision de votre plan de formation. Et ce qui nous conduit beaucoup d'organismes de formation, et en tout cas, ce qui nous conduit, nous, à faire des formations dites en blended learning, c'est-à-dire une partie en e-learning qui peut être faite à son propre rythme, et une partie soit en atelier dit présentiel, quel vilain mot, soit aujourd'hui en visioconférence, puisque ce sont des modalités qui sont parfaitement acceptées et validées par l'autorité sûreté nucléaire aussi, et que nous, on met en œuvre depuis bientôt un an. Malheureusement, et je n'ai pas besoin de vous rappeler pourquoi. Donc aujourd'hui, on peut être très très flexible sur la mise en œuvre de ces différents formats, et on arrive à répondre à ces différentes exigences. Et je vous rappelle, soyez attentifs sur ce que vous pouvez trouver à droite et à gauche. Par exemple, une formation entièrement en e-learning, aujourd'hui, n'est pas acceptable et n'est pas reconnue par l'autorité de sûreté nucléaire pour les formations en radioprotection des patients. Donc voilà sur la partie radioprotection des patients, où aujourd'hui, Esprimed est en mesure de répondre à l'essentiel de vos demandes. Il y a aussi, et Florian le rappellera ensuite, quelques formations radioprotection des patients qui sont assurées par la PAB, et c'est là qu'on voit la beauté des partenariats. On est capable de vous aider et d'être très très complémentaires sur tout ça. Sur le contrôle des qualités des dispositifs médicaux, je ne reviendrai pas de façon étendue dessus, Thomas l'a déjà fait, vous connaissez très bien le contrôle des qualités externes, pour lequel la PAB a reconnu sa compétence depuis des années. Et sur le contrôle des qualités internes, où là, ça va plutôt être Esprimed qui va intervenir, en particulier, vous le savez, sur ce qui fait aujourd'hui notre reconnaissance peut-être la plus importante, et parfois un peu à notre corps défendant, parce qu'on aimerait être connu pour d'autres sujets. On fait aussi beaucoup d'imageries en coupe et de radiologie. Mais vous savez que la médecine nucléaire fait partie de ce champ de la physique médicale et du contrôle des qualités, où là aussi, vous devez mettre en place une démarche de contrôle de vos appareils, qui correspond à un arrêté qui date du 25 novembre 2008, avec des périodicités, des complexités différentes pour chaque test. Donc n'hésitez pas, aussi, si vous avez des questions complémentaires, il y a le chat, vous avez aussi nos coordonnées. On est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions autour de tout ça. Et donc, vous voyez bien là que la radioprotection s'entend vraiment de façon globale aujourd'hui. Les aspects qualité que je vous ai évoqués et qui sont très, très mis en avant aujourd'hui dans les inspections concernent évidemment fortement la radioprotection patient, mais aussi la radioprotection travailleur, puisque vous devez avoir des registres qualité, sécurité, maintenance, vous devez avoir des indicateurs, des suivis, des tableaux de bord pour suivre tout ça. Donc, je vous invite à vous renseigner sur toutes ces questions. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat ou via les e-mails et autres réseaux sociaux. Et donc, je viens maintenant le temps de laisser la parole à Thomas et à Florian. Merci beaucoup. Florian, il faut que tu remettes ton micro. C'est moi. Merci. C'est moi que j'avais écouté aussi. Je vais faire un point sur les questions qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Quelques questions concernant plutôt ton intervention. Jérémy, une question de Keren qui nous dit, exemple en médecine nucléaire, qui crée les protocoles, qui valide ces protocoles et à quel moment intervient le physicien dans l'activité de médecine nucléaire ? Alors, attends. Merci, Keren, pour cette question pas facile. En fait, la notion de protocole, elle est assez large, en fait, puisqu'on peut parler soit des protocoles d'acquisition sur les caméras, on peut parler aussi des protocoles de préparation des radiopharmaceutiques ou juste des protocoles de prise en charge des patients. Donc, c'est une question un peu large. Donc, sur la partie radiopharmaceutique, je ne me foncerai pas plus là-dessus. Vous savez qu'il y a une profession qui s'appelle les radiopharmaciens dont c'est le métier. Après, sur les protocoles, moi, je pense qu'il n'y a pas de… C'est vraiment un travail pluridisciplinaire et que chaque corps de métier apporte sa compétence. Et nous, c'est comme ça qu'on veut positionner la physique médicale dans vos établissements. Il me paraît malvenu de dire qu'on va arriver et vous expliquer la vie. Ce n'est pas vrai. c'est que chaque service, chaque caméra, chaque patient a ses spécificités. Et donc, c'est vraiment un travail en commun. Chaque médecin a aussi des habitudes, une vision de ce dont il a besoin pour interpréter les images. Donc, je vais faire une réponse dite de normand. Tout le monde y participe et chacun est valide. Et donc, la valeur ajoutée des physiciens sur ce sujet va être d'être plus pointue peut-être sur un certain nombre d'éléments techniques, sur les éléments dosimétriques, pour donner des indicateurs aux manipulateurs notamment. Et donc, selon votre démarche qualité, moi, je vous en joins à ce qu'il y ait plusieurs validations. Et il me semblerait logique que les médecins, les manipulateurs, les physiciens aient leur moitié. Autre question également concernant les guides des professionnels, donc pour les formations de radioprotection des patients. Donc, plusieurs questions qui nous demandent les types de guides qui existent et où peut-on les retrouver, ces guides ? Alors, ces guides professionnels sont en téléchargement sur le site de l'Autorité de Sûreté Nucléaire. Donc, je pense que vous les trouvez assez facilement si vous cherchez « guide professionnel ». Pour ça, le site de l'Autorité de Sûreté Nucléaire est très bien fait. N'hésitez pas à nous contacter éventuellement par mail, on vous enverra le lien si vous ne les trouvez pas. Et donc, tous les guides qui ont été approuvés, donc la séquence, elle est faite de cette manière-là, il y a un texte global. Derrière, chaque société savante émet son guide. Le guide est approuvé par l'Autorité de Sûreté Nucléaire. Une fois qu'il est approuvé, il est mis en ligne et il est applicable. En l'absence de guide professionnel, je ne sais pas si toutes les professions aujourd'hui disposent d'un guide, c'est le texte qui s'applique, avec les six axes prioritaires définis par l'Autorité de Sûreté Nucléaire. Merci. Et puis, plusieurs questions concernant le responsable d'activité nucléaire. Donc, qui peut être désigné ? Donc là, peut-être pour toi, Thomas, qui peut être désigné responsable ? Enfin, pas désigné, mais qui prend en charge la responsabilité de l'activité nucléaire dans un établissement ? J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de règle particulière. Il faut, dans une entreprise, quelle qu'elle soit, il y a quelqu'un qui va être désigné, et j'imagine bien avec son accord, responsable d'activité nucléaire dans un but de s'organiser. Un établissement de santé, ce ne sera pas le chef d'établissement, ou alors ce seraient des structures assez réduites. C'est plutôt un médecin référent, un radiologue référent, un médecin nucléaire référent, qui serait responsable d'activité nucléaire, et qui porterait du coup le régime d'autorisation. Sachant peut-être, pour préciser ce point, qu'il y a aussi actuellement un travail en cours au niveau des ministères sur la réforme du régime d'autorisation, et qu'il y a des choses qui vont évoluer aussi, probablement dans les années qui viennent. Alors, en particulier, je pense à la médecine nucléaire, qui est un sujet que je suis pas plus près personnellement, mais globalement, ce régime d'autorisation risque d'évoluer avec le temps. Et puis, je ne l'ai pas précisé, mais on peut aussi imaginer avoir une personne morale qui prenne ce rôle aussi. Donc, ce n'est pas forcément nominatif, ça peut être une personne morale, ce qui fait qu'en cas de turnover, il y a à refaire toutes les démarches, ou en tout cas, à faire la mise à jour du régime. Très bien, je pense qu'on a fait le tour sur les principales questions. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à continuer, donc à les poser dans l'onglet questions, puis on y répondra à la fin, ou ensuite de manière individuelle, dans les heures qui viennent. Je te laisse reprendre, Thomas. Oui, c'est parfait. Merci beaucoup à vous deux. Donc, on va continuer dans cette réforme de la radioprotection, cette transposition de la directive de 2013. Donc là, on vient d'aborder, en long, en large, en travers, je dirais, on peut toujours faire plus, mais en tout cas, le code de la santé publique, donc dans ses, je dirais, principales directives. Maintenant, on va aborder la notion du code du travail, avec là, pour le coup, des changements assez importants. Et je dirais aussi, la transposition de la partie du code du travail est un peu en avance à ce jour, par rapport à la transposition aussi du code santé publique. Je veux dire par là qu'on a des arrêtés dans le code du travail, un certain nombre d'arrêtés qui sont parus, alors que côté code de la santé publique, on les attend encore. Alors, cette fois-ci, donc, on est bien d'accord, c'est issu, le code du travail tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est issu du décret relatif aux travailleurs de 2018, et donc qui a été rédigé par la DGT. Alors qu'avant, ce qu'on vient d'aborder, c'était la DGS et la SM. Il y a une nouvelle philosophie dans le code du travail. Depuis plusieurs années, on le voit arriver. Alors, je vous présentais en tout début de diaporama de présentation du workshop, je vous présentais les différentes catégories de rayonnement électromagnétique. Il faut savoir qu'en champ électromagnétique, en rayonnement optique artificiel, la philosophie qui arrive, la première rayonnement ionisant, est déjà en place. Et donc, il s'agit d'adopter, vis-à-vis du risque physique, quel qu'il soit finalement, et au niveau de la DGT, c'est vraiment un paradigme, quel que soit le risque physique, les choses vont s'aligner, vont être à traiter de la même manière. Il va y avoir l'adoption d'une approche graduée de prévention des risques, c'est-à-dire qu'on va proportionner les moyens de prévention au regard de l'ampleur du risque, et donc des enjeux. Voilà. Et un autre point, c'est que tous les risques professionnels vont, à terme, devoir être gérés de la même manière avec cette philosophie d'approche graduée. C'est plutôt une bonne chose qu'un dentiste n'ait pas à mettre en place les mêmes moyens qu'une centrale nucléaire. Voilà. Donc, ça paraît être du bon sens, mais il s'avère que sur la réglementation précédente, il y avait des difficultés d'application, et dans le milieu médical, vous êtes bien placé pour savoir de certains points réglementaires. Donc là, ça va être beaucoup moins cadré, finalement, d'un point de vue obligation de moyens. On va être vraiment sur des obligations de résultats. Et l'employeur, qui est le responsable côté code du travail, va devoir mettre en place les moyens qui permettent d'atteindre les objectifs visés par la réglementation. C'est malgré tout un grand changement d'approche. Alors, d'autres points importants dans cette évolution réglementaire, on a la prise en compte des expositions des travailleurs inférieures à un mini-Sievert. C'est-à-dire qu'on peut très bien être un personnel exposé, être suivi par voie dosimétrique, sans être classé. Donc ça, c'est bien réexpliqué. On a également une modification de la limite cristallin. Je sais que c'est important pour vous, notamment au bloc opératoire ou dans l'évaluation des risques. Ça doit bien être intégré. En particulier, lorsque vous faites les évaluations individuelles des expositions, la question du cristallin, si elle n'est pas abordée, je dirais qu'il y a un trou dans la raquette. Au bloc opératoire, c'est important de s'assurer de ce point-là. La limite est désormais de 20 mSievert sur une année. Et donc, elle peut être relativement rapidement atteinte au bloc. Ensuite, une autre évolution importante dans le code du travail, c'est l'intégration du risque radon dans l'évaluation du risque. Lorsque vous menez à nouveau vos évaluations des risques dans vos établissements, évidemment, il y a le risque lié aux équipements, aux sources artificielles, en tout cas de rayonnement ionisant. Mais il y a aussi cette problématique du rayonnement naturel qui prend de l'ampleur et qui doit aussi être évaluée. Donc, le radon, vous le savez peut-être pour l'avoir déjà mis en œuvre, mais il doit y avoir une évaluation des risques en sous-sol et en rez-de-chaussée, mais aussi dans certains lieux spécifiques qui peuvent être des lieux de travail ponctuels dans des zones, je dirais, peu accessibles, comme pourquoi pas des vides sanitaires, des choses comme ça. Voilà, je ne vais pas mettre en son sujet, on a un e-workshop sur le sujet du radon qui existe également et qui existe en replay. Donc, vous pourrez le retrouver également sur le site APAV. Voilà, mais dans tous les cas, on va retrouver la même logique d'approche graduée vis-à-vis du radon que vis-à-vis des autres risques. Un autre point, c'est la refonte de l'organisation de la radioprotection. Dans le cadre du code du travail, il y a une organisation de la radioprotection qui doit être mise en place par l'employeur dans certains cas, et on va le détailler après, dans quel cas est-ce qu'un employeur doit désigner un conseiller en radioprotection et avec qui, du coup, il va pouvoir mettre en place cette organisation. Donc ça, on va le détailler après. Il y a également tous les contrôles de radioprotection qui évoluent de manière significative. Je dirais que, d'un côté, on peut voir les choses comme pour vous étant une simplification, dans le sens qu'il y aura moins de contrôles externes demain. D'ailleurs, les contrôles vont s'appeler vérification. Donc, il y aura moins de vérification externe demain. Ceci étant, ça sous-entend que la grande majorité des vérifications seront portées en interne. Et donc, les conseillers en radioprotection auront, je dirais, une responsabilité, je dirais, accrue sur le sujet. Ensuite, on a également, dans les évolutions, une simplification du zonage. C'est intéressant, notamment dans le médical. En plus, ce point-là, c'est qu'on est plus sur des doses cumulées sur un mois que sur une heure. Par le passé, on avait beaucoup de doses cumulées sur une heure qui permettait de définir du coup le zonage. C'est plutôt sur un mois. Et donc, quand on est sur des émissions pulsées ou de courte durée, comme c'est le cas en radiologie, par exemple, eh bien, c'était assez pénalisant. Là, pour le coup, il y aura des simplifications du zonage dans les établissements de santé. Autre point, on a également l'élargissement des accès de la PCR à toutes les doses équivalentes. Et puis également, la possibilité pour elles de recevoir des informations relatives aux doses internes en lien avec la médecine du travail. Ça, c'est une nouveauté aussi offerte par le Code du travail. Et puis, un dernier point sur les urgences radiologiques que je ne détaillerai pas, mais là encore, c'est réorganisé. Je ne vais pas le détailler, mais sachez que le point de départ dans le Code du travail, et c'est ça qui s'applique vraiment à l'ensemble des risques au travail, c'est les neuf principes généraux de prévention. Les neuf principes généraux de prévention, ils sont applicables, ils sont incontournables, et c'est la première chose à adopter. Tout ce qu'on va voir par la suite découle finalement de ces neuf principes-là. on est bien évidemment sur éviter les risques en premier abord, et si je ne peux pas les éviter, ce qui est le cas dans le milieu médical dès lors qu'on a des sources de rayonnement ionisant, c'est de les évaluer et ensuite de mettre en place en fonction des résultats de cette évaluation des moyens de prévention proportionnés. Évidemment, les moyens de prévention, on va s'attacher d'abord à mettre en œuvre des moyens de prévention collectifs avant d'aller vers des moyens de prévention individuels. C'est vraiment un principe, je dirais, ces neuf principes-là sont vraiment des principes qui s'appliquent à tous les risques et qui sont tout à fait compatibles avec les principes de radioprotection qu'on connaît par ailleurs, que sont la limitation, l'optimisation et la justification. Voilà. Alors, je reviens à cette philosophie du Code du travail, on arrive sur cette notion d'évaluation des risques où, là encore, on a, je dirais, une nouvelle philosophie qui arrive, c'est que cette évaluation des risques, elle est en première intention réalisée par voie documentaire. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à faire par voie documentaire quand vous êtes face à un générateur X, mais quand vous êtes, par exemple, face à du radon, vous avez la possibilité, dans certains cas, d'écarter les risques de présence de radon dans les bâtiments en fonction de la zone géographique que vous vous trouvez, en fonction du niveau de ventilation et peut-être aussi du niveau où se situent les lieux de travail. Si vous êtes en sous-sol, vous avez probablement plus de risques que si vous êtes en étage, etc. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a bien une première approche de l'évaluation des risques qui doit se faire par voie documentaire. Et si cette approche documentaire ne me permet pas d'écarter le risque, à ce moment-là, je passe à une phase de mesurage. Voilà. Donc, c'est vraiment à ne pas écarter la voie documentaire d'abord. Ensuite, je passe au mesurage si nécessaire. Bon, on a quand même souvent besoin en radioprotection. Et l'objectif des mesurages, c'est bien de statuer vis-à-vis du respect ou non des valeurs, je dirais, des valeurs de zonage définies pour le public. Donc, si je suis en dessous de certaines valeurs, c'est le fameux 80 microsieverts par mois en radioprotection, c'est le 300 becrel par mètre cube vis-à-vis du radon. Si je suis en dessous de ces valeurs-là, à ce moment-là, je ne rentre pas dans le dispositif radioprotection, je n'ai rien de particulier à mettre en œuvre. D'accord ? Par contre, si j'ai un risque de dépassement, à ce moment-là, c'est différent. je vais devoir mettre en place possiblement un zonage et je vais rentrer dans le dispositif radioprotection. En tout cas, à l'issue du mesurage, si ce risque de dépassement est avéré, en tant qu'employeur, je vais devoir mettre en œuvre des mesures de prévention proportionnées aux enjeux. Voilà. Mon évaluation des risques, incluant le radon, elle va au niveau des moyens de prévention que je vais mettre en œuvre, possiblement, m'amener à mettre en place soit un zonage, soit à classer les travailleurs, soit à mettre en place des vérifications de radioprotection. Si jamais c'est le cas, pour un ou plusieurs de ces trois items, à ce moment-là, en tant qu'employeur, je dois désigner un conseiller en RT. Si ce n'est pas le cas, je n'ai pas à le faire. Donc, si je désigne un conseiller en RP, je rentre dans le dispositif renforcé. Si je ne désigne pas de conseiller en RP, je ne rentre pas dans le dispositif renforcé. Voilà. Donc, on va aborder maintenant cette question de conseiller en radioprotection. Vous voyez, l'employeur doit désigner dans certains cas un conseiller en RP. et il s'avère que ce conseiller en radioprotection, il peut être soit une personne compétente en radioprotection si elle est interne à l'établissement, soit un organisme compétent en radioprotection si le conseiller en RP est externe à l'établissement. Donc, c'est ce qu'on va rappeler sur le slide juste après. Je vais d'ailleurs laisser la parole à Florian. Florian, j'étais en train d'introduire cette organisation où on avait le choix entre la PCR ou l'OCR, selon qu'on soit en interne ou en externe. Tout à fait. Peut-être avant, juste, on a beaucoup de questions sur le radon, sur notamment l'évaluation des risques vis-à-vis du radon et notamment la corrélation entre les zones définies par l'arrêté radon et l'évaluation des risques et dans quel cas un mesurage complémentaire était nécessaire. Ok, donc vous avez effectivement le code du travail qui vous dit pour le radon que l'évaluation des risques est nécessaire en sous-sol et réde-chaussée. Il faut savoir, je ne l'ai pas précisé, mais en matière de rayonnement ionisant, toutes les entreprises françaises doivent avoir une ligne RI dans leur document unique. Donc, même une banque doit avoir une ligne rayonnement ionisant dans son document unique. Même, bon, c'est peut-être pas le bon exemple le boulanger, mais enfin, en tout cas, vous voyez le principe. Donc, évidemment, un établissement de santé l'a déjà, mais vous voyez, des entreprises qui ne l'avaient pas vont devoir le mettre. Il va y avoir, du coup, si je recolle les morceaux, donc oui, par rapport aux risques rayonnement ionisant, évidemment, ces sociétés qui ne détiennent pas de sources artificielles vont se poser la question du naturel uniquement. Donc, je prends cet exemple-là, comme ça, on arrive sur le radon très vite. Un exemple que je connais bien, une banque, elle va s'intéresser, est-ce qu'il y a un risque d'exposition de mes travailleurs au radon sur l'heure du travail ? Il va commencer par regarder l'arrêté, alors, c'est un arrêté de juin, de fin juin 2018, mais on peut retrouver sur le site de l'IRSN les zones à radon, les catégories de communes, puisque chaque commune française est soit en zone 1, 2 ou 3, vis-à-vis du risque radon, la zone 1 étant le risque faible et la zone 3, le risque le plus élevé. L'employeur, en l'occurrence, il va regarder quel est le niveau de risque vis-à-vis du radon sur son lieu de travail, est-ce qu'il est en zone 1, 2 ou 3 ? Il s'avère que s'il est dans une zone 1 à risque faible, la nécessité de procéder à des mesurages n'est pas avérée. En revanche, s'il est en zone 2 et 3, il est fortement conseillé de faire des mesurages. quoi qu'il en soit. Par contre, en zone 1, généralement, lorsqu'on n'a pas de lieu de travail en sous-sol ou alors, s'il y a un sous-sol mais qu'il est bien ventilé, qu'il n'y a pas de défaut d'étanchéité, etc., de l'interface avec le sol, il est considéré que des mesurages ne sont pas nécessaires. Par contre, si je suis en sous-sol dans une zone non ventilée en zone 1, il est recommandé par un guide de la DGT qui est paru la fin d'année dernière de faire malgré tout des mesurages. Voilà. Et ces mesurages, en fait, sont des petits capteurs passifs qui permettent qu'on laisse en place pendant plusieurs mois. Donc, c'est généralement un peu plus de deux mois. et on les place pendant la période de chauffe. Donc, généralement, c'est entre le mois de septembre et le mois d'avril pendant au moins deux mois. Et ces petits capteurs, on les envoie ensuite à un laboratoire accrédité qui est capable de donner la concentration volumique moyenne en radon à l'endroit où il était posé. Donc, ça, ça permet de savoir si on dépasse ou pas cette valeur de 300 becquerels par mètre cube vis-à-vis du radon et donc de savoir si on a des moyens de prévention à mettre en place ou pas. D'accord, merci. J'espère avoir été clair. Thomas. Donc, je vais aborder ma... N'hésitez pas, en tout cas, à nous recontacter si vous voulez aller plus loin sur le sujet du radon. C'est un sujet à soi tout seul. Ça peut être assez complexe une fois qu'on a les résultats de mesurage, notamment quand on dépasse. Si on dépasse cette valeur de 300 becquerels par mètre cube, bien souvent, on est un peu démunis. Donc là aussi, voilà, il faut savoir que dans le code du travail, vous pouvez faire ces mesurages radon par vous-même si vous le souhaitez. Vous pouvez bien évidemment nous faire appel à des boîtes comme la nôtre, mais je dirais que ce n'est pas forcément le plus complexe. Aujourd'hui, il y a un guide de la DGT qui pousse un peu aux auto-mesurages. Il explique quand même assez bien les choses. Ça vous permet déjà de défricher le terrain. Mais après, la difficulté est plutôt quand vous dépassez. Si vous dépassez, bien là, effectivement, c'est là que nous, on a une plus-value, c'est qu'on est équipé de matériel, de mesures, je dirais, quasiment instantanées, plus performantes. Et puis, on a aussi toute une unité à la PAV en bâtiment qui est capable de diagnostiquer votre bâtiment pour identifier les causes de la présence du radon. Voilà. Merci. Je vais continuer avec la partie personnes compétentes en radioprotection, OCR. Je vais vous présenter les différentes possibilités qui sont définies réglementairement pour l'employeur et pour le responsable d'activité nucléaire en termes d'organisation en matière de radioprotection. Ils sont chargés, l'un comme l'autre, Thomas vous l'a présenté tout à l'heure, de mettre en place. Vous avez noté certainement dans les premières présentations, les premières diapos de présentation que le terme de conseiller en radioprotection est couramment utilisé en remplacement de la notion de PCR anciennement dans le Code du travail et désormais remplacé, donc remplace désormais je veux dire le conseiller comme son nom l'indique en matière de radioprotection de l'employeur mais aussi du responsable d'activité nucléaire et tout ça étant défini aussi bien dans le Code du travail que dans le Code de la santé publique. Ce qu'il est désormais possible aussi bien pour l'employeur que pour le RAN c'est que ce conseiller en radioprotection peut être choisi parmi les salariés de son établissement et à ce moment-là il va confier ces tâches-là à une personne compétente en radioprotection qui aura suivi cette formation personne compétente en radioprotection où il peut faire le choix de désigner une personne morale qu'on appelle un organisme compétent en radioprotection un OCR pour gérer toute ou partie de ses missions. A noter que vous l'avez vu que l'employeur doit désigner un conseiller en radioprotection le responsable le responsable d'activité nucléaire doit désigner un conseiller en radioprotection mais ces deux conseillers peuvent être une seule et même personne pour un même établissement. Il est également possible que l'organisation définie par l'un ou l'autre employeur ou RAN répartisse ou confie les différentes tâches au binôme personne compétente en radioprotection donc interne à l'établissement et éventuellement d'autres missions plus techniques comme le mesurage comme les vérifications à un organisme compétent en radioprotection. Alors parmi les différentes missions du conseiller en radioprotection on va retrouver un certain nombre d'éléments qui peuvent être communs aussi bien au Code du travail qu'au Code de la santé publique le Code du travail visant bien évidemment la radioprotection des travailleurs et le Code de la santé publique la protection comme Thomas vous l'a indiqué de la population mais également de l'environnement. Vous avez sur le slide là un certain nombre de missions qui peuvent être confiées à un conseiller en radioprotection par le Code du travail et donc ces missions-là encore une fois sont complétées par celles qui peuvent être définies par le Code de la santé publique. Les missions du conseiller en radioprotection se résument à donner des conseils et à porter son concours en matière technique à l'employeur notamment pour un certain nombre d'actions précises d'actions techniques qui vont de la conception des locaux de travail dans lesquels vont se retrouver des installations comportant des sources de rayonnement. On va retrouver bien évidemment l'évaluation des risques d'exposition des travailleurs donc Thomas vous a indiqué que c'était une étape indispensable pour mettre en œuvre la radioprotection dans les établissements et bien c'est le conseiller en radioprotection qui vient apporter son concours dans cette évaluation des risques. Le conseiller en radioprotection peut également mettre en place un certain nombre de mesures et de moyens de prévention de l'exposition des travailleurs mais encore une fois aussi de la population et de l'environnement. Il va être consulté également sur la définition des zones leurs conditions d'accès. Il aura un rôle également à jouer de manière assez importante dans les vérifications dont on parlera un petit peu plus tard dans la présentation mais c'est lui qui aura par exemple en charge d'exécuter les différents mesurages ou les différentes vérifications ou d'en superviser la réalisation. Donc bien évidemment je n'ai pas détaillé toutes les missions qui peuvent être confiées à un conseiller en radioprotection mais le Code du travail et le Code de la santé publique établit une liste assez précise de ce qu'on attend d'un conseiller en radioprotection. Alors que l'employeur ou le RAN confie des activités de conseiller en radioprotection à une PCR donc interne ou un OCR externe les modalités de formation comme les modalités de certification des organismes compétents en radioprotection sont clairement définies réglementairement. Donc je vais vous en présenter les principaux éléments de cet arrêté. C'est l'arrêté du 18 décembre 2019 qui définit aussi bien les modalités de formation PCR que les modalités donc encore une fois de certification des organismes compétents en radioprotection. Donc pour la partie formation PCR cet arrêté remplace l'arrêté actuel enfin l'arrêté précédemment en vigueur et qui l'est toujours d'ailleurs jusqu'au 1er juillet 2021 donc l'arrêté du 6 décembre 2013. Alors ce qui a été conservé dans les modalités de formation des personnes compétentes en radioprotection c'est toujours cette approche graduée cette approche graduée en fonction de l'enjeu radiologique. On a désormais plus que deux niveaux avec un niveau 1 s'intéressant plutôt à des installations où le niveau d'exposition resterait assez faible et le niveau 2 pour les sources présentant un enjeu radiologique un petit peu plus important. Ce que l'on peut noter c'est que la répartition en fonction des niveaux dans les différents niveaux niveau 1 et niveau 2 n'est plus corrélée au régime administratif comme c'était prévu précédemment. Par exemple dépendent du niveau 1 la détention ou l'utilisation de sources radioactives scellées ou de générateurs X qui n'entraînent pas la définition de zones au-delà de la zone surveillée bleue. Donc c'est clairement les résultats de l'évaluation des risques qui va définir le niveau de formation de la personne compétente en radioprotection. Ce que l'on peut indiquer c'est que pour le niveau 1 deux nouveaux secteurs ont vu le jour un secteur qui concerne les rayonnements d'origine artificielle qui regroupe aussi bien les personnes du secteur industrie que du secteur médical et un nouveau secteur concernant les rayonnements d'origine naturelle. Thomas vous a parlé du risque radon mais on peut ajouter également le risque d'exposition des travailleurs au rayonnement cosmique principalement pour le personnel navigant qui est désormais géré dans un secteur à part entière et pour une formation très spécifique à la problématique de l'exposition au rayonnement naturel. Pour le niveau 2 qui concerne une grande partie des installations du secteur médical pour le niveau 2 on a conservé les deux secteurs d'activité principaux qui est le secteur médical qui inclut également les activités vétérinaires dentaires bien évidemment mais également les activités de recherche biologique et puis également les activités de maintenance ou de mise à disposition donc des installations médicales. Et puis existe toujours le secteur industrie qui regroupe les activités de recherche mais également de transport voire même ça vous intéresse un petit peu moins mais les activités exercées au sein des installations nucléaires de base avec une nouvelle option qui s'appelle l'option nucléaire. On a défini le niveau on a défini le secteur d'activité maintenant troisième caractéristique de ces formations PCR ce sont les différentes options et là on a conservé ce qui existait auparavant donc toujours trois options l'option source scellée l'option qui inclut les générateurs électriques de rayonnement et les accélérateurs de particules l'option source non scellée donc principalement qui concerne les activités réalisées au sein des services de médecine nucléaire et puis la double option source scellée plus source non scellée donc on a maintenu ce système d'options adaptées bien évidemment à la typologie des sources et des risques retrouvés dans les différentes installations ce que l'on peut définir sur le programme c'est que en dehors de la double option les durées ont été conservées les durées de formation les modalités d'une formation initiale ont également été conservées simplement la double option s'est renforcée en termes de durée l'option source scellée plus source non scellée donc a été valorisée de deux jours supplémentaires alors pourquoi ? tout simplement pour intégrer beaucoup plus les exigences du code de la santé publique jusqu'alors les personnes compétentes en radioprotection ne s'occupaient que de la radioprotection des travailleurs et désormais donc le volet protection des populations et de l'environnement donc implique des nouvelles compétences et donc bien évidemment des nouvelles un nombre d'heures complémentaires pour ces formations enfin ce que l'on peut dire dans les gros changements des formations personnes compétentes en radioprotection c'est qu'une nouvelle formation qu'on appelle une formation PCR renforcée a vu le jour alors elle est renforcée sur des aspects relatifs à la conception des installations sur les aspects relatifs à un système de management de la qualité elle est relative également à un renforcement sur la protection de l'environnement notamment avec les études d'impact environnemental et puis également sur des aspects relatifs à la métrologie alors cette formation dite renforcée n'est accessible qu'avec un certificat PCR donc en cours de validité de niveau 2 mais qui inclut déjà la double option source scellée plus source non scellée en fait c'est une formation approfondie en personne de formation personne compétente en radioprotection approfondie sur certains sujets alors cette formation dite renforcée est directement liée avec la colonne de droite du slide que vous avez c'est à dire à la désignation au recours désormais possible d'un OCR d'un organisme compétent en radioprotection pour exercer les missions donc de conseillers en radioprotection auparavant l'externalisation de la fonction de PCR n'était possible que pour certaines installations et c'est désormais ouvert à toutes les installations donc quelles que soient les installations que vous détenez que ce soit un service de médecine nucléaire que ce soit des installations de radiothérapie d'irathérapie ou simplement un cabinet radiologique avec de la scanographie de la radiologie ou même de la radiologie interventionnelle l'externalisation est désormais possible par un OCR cette ouverture de possibilités est toutefois complémentée par des exigences plus renforcées en termes de compétences des organismes compétents en radioprotection et justement les membres des organismes compétents en radioprotection désignés pour exercer les missions de conseillers en radioprotection doivent avoir suivi cette formation renforcée à noter que les organismes compétents en radioprotection ne peuvent proposer leur service que s'ils sont préalablement certifiés par un organisme qui est accrédité par le COFRAC donc l'arrêté du 18 décembre 2019 prévoit le recours en tout cas pas le recours mais les modalités de certification d'un OCR en termes de compétences humaines de compétences matérielles de compétences techniques également un OCR lorsqu'il va proposer ses services à un établissement devra établir un rapport annuel qui est désormais assez détaillé sur toutes les activités qui ont été menées pour chacun des établissements dans lesquels il est intervenu donc rapport annuel qui synthétise les différentes missions qui ont été exercées dans l'année précédente voilà donc ce que précise cet arrêté encore une fois ce que l'on peut retenir c'est que l'organisation en radioprotection peut être confiée soit un PCR soit un OCR mais suivant des modalités bien définies voilà une diapo maintenant concernant plutôt les formations personnes compétentes en radioprotection j'ai vu parmi parmi vous que vous étiez nombreux à être titulaire donc d'un certificat de personnes compétentes en radioprotection et cette slide présente plutôt les modalités donc de transfert de l'ancien dispositif au nouveau dispositif ce qu'on peut noter c'est que cet arrêté du 18 décembre 2019 est le troisième du nom depuis la révolution on va dire de la radioprotection de 2003 il fait suite donc à l'arrêté du 26 octobre 2005 puis à l'arrêté du 6 décembre 2013 il faut savoir qu'il y a des modalités qui sont prévues par cet arrêté qui permettent de passer donc de l'arrêté enfin de l'ancien dispositif au nouvel arrêté ce que l'on peut déjà dire c'est que tous les certificats qui prenaient échéance entre le 1er janvier 2020 et le 1er juillet 2021 sont automatiquement prorogés jusqu'au 1er juillet 2021 avant cette date avant cette date du 1er juillet 2021 ils doivent être absolument renouvelés suivant ils doivent être renouvelés donc suivant les modalités soit de l'arrêté de 2013 pour les certificats qui ont été délivrés suivant l'arrêté de 2005 c'est la première colonne soit suivant l'arrêté de 2019 ou de 2013 s'ils ont été délivrés ces précédents certificats suivant l'arrêté du 6 décembre 2013 maintenant pour tous les certificats qui ont été émis entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019 ces certificats-là doivent faire l'objet d'un certificat transitoire qui sera délivré par l'organisme de formation de personnes compétentes en radioprotection qui vous a formé c'est dans le cadre de la continuité de service donc service gratuit normalement par vos organismes de formation et il sera remis ce certificat transitoire sous réserve que votre certificat PCR soit en cours de validité bien évidemment et sous réserve également que vous fournissiez un descriptif d'activité qui permet de prouver votre activité de personnes compétentes en radioprotection donc depuis votre formation vous pouvez donc vous tourner vers votre organisme de formation pour qui vous délivre ce certificat transitoire qui vous permettra donc si vous êtes concerné donc de continuer votre activité de personnes compétentes en radioprotection au-delà du 1er juillet 2021 puisque tous les certificats concernés arrivent enfin deviennent caduques en tout cas au 1er juillet 2021 si vous avez été formé par APAV on est à même de vous délivrer ces certificats transitoires à partir du 6 avril donc n'hésitez pas à vous tourner vers vos agences de formation avec les documents justificatifs qui vous seront demandés donc le certificat en cours de validité ainsi que le descriptif d'activité suivant au modèle qu'on vous fournira donc à vous tourner avec ces documents-là pour qu'on puisse vous délivrer avant le 1er juillet 2021 un certificat transitoire enfin pour tous les certificats qui ont été établis depuis le 1er janvier 2020 qu'ils aient été établis suivant l'arrêté de 2013 ou l'arrêté de 2019 ils continuent d'être valables ces certificats jusqu'à leur date d'échéance qui est prévue donc sur le certificat c'est-à-dire 5 ans après la date de formation il y a une bascule automatique dans le nouveau dispositif voilà donc j'espère avoir été clair sur ces aspects Thomas y a-t-il tu as pu relever quelques questions en ce qui concerne les PCR les OCR les missions du conseiller en radioprotection et puis peut-être aussi les dispositifs relatifs à la formation oui il y a quelques questions effectivement alors je suis en train de faire un petit peu le tri la première question c'est par rapport à l'équivalence du certificat PCR est-ce qu'en fonction de son diplôme de formation initiale donc son diplôme que ce soit j'ai l'exemple d'un BTS en radioprotection est-ce qu'il existe une équivalence qui réduit du coup la durée de formation et qui permet d'obtenir un certificat en mode accéléré alors l'arrêté effectivement du 18 décembre 2019 comme le précédent d'ailleurs prévoit des équivalences alors des équivalences pas tout à fait mais prévoit en tout cas d'alléger le programme de formation en fonction donc du diplôme de base à condition que l'on puisse prouver et mettre en évidence donc que les études suivies permettent de traiter la totalité du programme qui est défini dans l'arrêté alors par expérience en ayant vu plusieurs programmes on voit que c'est assez compliqué d'avoir cette équivalence il est prévu également d'autres équivalences notamment pour des diplômes de manip radio ou de médecin par exemple pour s'affranchir du module théorique mais les équivalences sont effectivement prévues par cet arrêté Merci Autre question je pense que ça va intéresser pas mal de monde parce qu'effectivement il y a un impact assez important avec cette réforme des formations PCR on sait que dans le milieu médical par exemple il y avait pas mal de formations de niveau 1 qui étaient suffisantes notamment en radiologie conventionnelle et la question c'est j'ai une table de radio conventionnelle mais avec une zone surveillée une zone contrôlée est-ce que ça signifie que mon certificat de PCR niveau 1 est le plus adapté ? Oui alors effectivement la différenciation dans les niveaux a clairement évolué entre l'arrêté de 2013 et l'arrêté de 2019 et les installations qui étaient préalablement soumises à déclaration nécessitaient un diplôme de niveau 1 ce qui n'est plus forcément le cas comme je vous le disais c'est complètement décorrélé du régime administratif maintenant c'est les résultats de l'évaluation des risques c'est-à-dire que si vous avez des zones au-delà de la zone surveillée bleue ce qui est très souvent le cas en radiologie conventionnelle bien évidemment le cas en radiologie interventionnelle on se retrouve souvent avec des zones contrôlées vertes ça nécessite désormais un diplôme ou un certificat on parle pas de diplôme mais bien de certificat PCR de niveau 2 et ce qui fait que votre certificat s'il est de Niguain ne permet plus de répondre aux exigences réglementaires voilà donc il va falloir suivre une formation PCR de niveau 2 si la compétence souhaite rester en interne voilà il y a quand même un point important à retenir c'est vraiment central c'est que le niveau du certificat PCR ne dépend plus du type d'installation mais plutôt du zonage de l'évaluation des risques ça c'est quand même hyper important si vous rentrez vous avez des zones contrôlées le niveau 1 ne suffit plus ok donc ça c'était un autre point important j'ai aussi évidemment des questions tu devais t'en douter Florian sur les certificats transitoires alors j'en ai vu une sur les certificats transitoires c'est vrai que c'est quelque chose qui paraît important et que je n'ai pas précisé dans la présentation mais quand on émet un certificat transitoire on ne prolonge pas la durée du certificat de base c'est à dire que le certificat transitoire vous permet tout simplement de continuer votre activité de conseiller en radioprotection au delà du premier juillet 2021 jusqu'à sa date d'échéance du certificat actuellement détenu si votre certificat a une fin de validité en janvier 2022 vous allez vous voir délivrer un certificat transitoire vous permettant d'aller du premier juillet 2021 à janvier 2022 au delà j'ai aussi le cas de personnes qui souhaitent obtenir un certificat transitoire il faut savoir que les modalités relatives à ces certificats transitoires ont été précisés très récemment par la DGT puisque c'est elle qui donne un peu le là sur ce sujet là donc la PAF délivre désormais des certificats transitoires lorsque c'est auprès de ces stagiaires c'est fait à titre gracieux c'est ce que disait Florian sur la continuité de service par contre j'ai Florian des questions auxquelles je vais te laisser répondre sur notamment est-ce que je peux faire appel à la PAF par exemple pour obtenir un certificat transitoire même si ce n'est pas la PAF qui m'a formé oui alors c'est vrai que normalement ça se fait dans le cadre d'une continuité de service la délivrance des certificats transitoires bon certains organismes ont choisi de le faire payer à ses clients ce qui n'était pas prévu par la direction générale du travail et donc pour les personnes formées par à PAF effectivement ça se fait tu as raison de le souligner à titre gracieux en revanche pour des personnes que l'on n'aurait pas formées effectivement là c'est un service qui est payant et donc là je vous invite à vous tourner vers un centre de formation à PAF pour qu'on puisse vous délivrer ce certificat ce certificat transitoire et vous expliquer les modalités de délivrance donc on peut le faire également pour des personnes qui n'auraient pas été formées par APAF voilà ok j'ai un cas précis je prends un exemple c'est peut-être à la lecture de ton tableau on va avoir la réponse une personne formée en décembre 2019 et qui a un certificat qui porte la date du 7 janvier 2020 qu'est-ce qui s'applique dans ton tableau est-ce que c'est la date de réalisation de la formation ou la date portée sur le certificat j'ai à peu près la réponse mais j'ai pu laisser répondre c'est bien évidemment la date de fin de validité qui doit être précisée sur le certificat qui est délivré vous avez quel que soit l'organisme c'était une donnée réglementaire donc on voit la date de fin de validité qui apparaît clairement c'est pas la date à laquelle le document a été rédigé et vous avez vous a été expédié c'est bien la date de fin de validité qui est précisée sur le certificat qui est pris qui est pris en compte donc si c'est une formation en décembre 2019 et qu'elle s'est terminée en décembre 2019 c'est la date à laquelle s'est déroulé l'examen final de la formation PCR donc 7 janvier 2020 dans son cas c'est ça 7 janvier donc la réalisation de la formation c'est bien le 7 janvier et donc sur ton tableau ça voudrait dire qu'on est bien sur la dernière colonne ah oui alors clairement oui si là cette fois-ci la date de fin de validité qui est précisée donc s'il était formé le 7 janvier 2020 normalement il devrait avoir un certificat PCR qui court jusqu'au 7 janvier 2025 et donc là il bénéficie et il rentre directement donc dans le dans la colonne de droite du tableau oui tout à fait jusqu'au 7 janvier 2025 si c'est le cas c'est réglé le certificat est valable jusqu'à échéance ok voilà donc là je refais un petit point je balaye bon je pense qu'on a fait à peu près le tour si vous avez des questions supplémentaires sur ces notions de certificat ce que je vous propose c'est qu'on y réponde ultérieurement on vous fera une réponse par email individuelle puisque là il faut qu'on avance on va notamment aller sur le terrain des vérifications qui est quand même un sujet aussi important je suis désolé mais en tout cas on vous répondra malgré tout mais par écrit voilà on enchaîne Florian et bien je te laisse c'est bon comme ça très bien merci alors je j'espère que vous voyez correctement l'écran c'est écrit un petit peu plus petit même si on essaye d'être synthétique le sujet n'est pas toujours facile à résumer mais là encore j'ai séparé un petit peu les choses en deux vous avez d'un côté sur cette slide là sur ce diapo sur cette diapo là vous avez tout ce qui touche aux vérifications qui doivent être réalisées par des organismes externes aux établissements donc des organismes agréés vous voyez c'est ce qu'on a aujourd'hui donc le avant-après vous voyez c'est avant-après quoi c'est avant le 1er janvier 2022 vous savez que dans la réglementation actuelle il y a une date de changement réglementaire qui est annoncée au 1er juillet 2021 il y a un décret qui est en cours de validation et qui va modifier cette date pour la proroger jusqu'au 1er janvier 2022 ça veut dire que sur toute l'année 2021 on va être dans la phase avant là ici et à partir du 1er janvier 2022 on va rentrer dans la phase après donc au jour d'aujourd'hui on est dans cette phase avant et finalement c'est quoi vis-à-vis des vérifications c'est finalement il n'y a pas eu de changement ou il n'y a pas de changement par rapport à ce que vous connaissiez il y a toujours des contrôles externes qui doivent être faits on les appelle désormais vérification initiale mais c'est bien ça correspond bien c'est bien équivalent en tout point aux contrôles externes de radioprotection que vous connaissez depuis des années donc c'est les mêmes modalités c'est les mêmes périodicités selon le type d'équipement et c'est toujours le même arrêté qui s'applique c'est donc l'arrêté du 21 mai 2010 je ne reviens pas dessus le bloc coopératoire les scanners la radiothérapie c'est tous les ans et dès qu'on est sur des tables télécommandées non utilisées en radio interventionnelle c'est tous les 3 ans et si je vais sur l'ostéo d'encytométrie si je vais sur par exemple le dentaire c'est tous les 5 ans ok ça c'est la périodicité sachant que bien sûr les organismes agréés sont les seuls aujourd'hui du coup sur cette phase avant les seuls compétents pour réaliser les contrôles de mise en service quand vous installez un nouvel équipement une nouvelle installation il y a bien une vérification initiale qui doit être commandée auprès d'un organisme agréé et il n'y a que lui qui peut le faire la PCR ne peut pas le faire comme ça a pu être le cas il y a quelque temps ça c'est acté depuis l'été 2018 donc voilà je ne reviens pas cette période là on la connait aujourd'hui on est dedans donc on est encore sur quelque chose d'assez je dirais maîtrisé puisque ça fait là on voit que l'arrêté de 2010 mais il y avait avant un arrêté de 2005 qui courait et qui était très proche de celui de 2010 c'est des choses que vous pratiquez depuis des années ce qui va se passer au 1er janvier 2022 c'est qu'on va changer de manière importante de fonctionnement l'organisme agréé qui réalise aujourd'hui des vérifications qui touchent à la fois au code du travail et au code de la santé publique et il vous sort un rapport sous agrément qui touche donc aux deux aspects et bien demain c'est plus comme ça demain il y aura d'un côté des organismes qui seront compétents pour faire des vérifications externes code du travail et des organismes compétents pour faire des vérifications externes code de la santé publique on imagine bien qu'un organisme qui sera compétent pour l'un ira chercher la reconnaissance pour être compétent pour l'autre mais ceci étant c'est bien deux mondes séparés on revient sur cette histoire de distinction entre les deux codes donc le code du travail il est là-haut la DGT a prévu d'accréditer les organismes pour réaliser des vérifications initiales des équipements et des lieux de travail c'est bien un organisme OVA c'est organisme de vérification accrédité qui réalisera ces vérifications initiales selon des modalités et périodicités qui sont fixées par l'arrêté du 23 octobre 2020 c'est un arrêté donc vérification qui est paru l'an dernier et qui ne concerne que le code du travail ces vérifications initiales elles doivent être menées avant le prononcé de la réception de l'installation par le responsable d'activité nucléaire donc avant l'utilisation clinique des installations voilà donc la mise en service c'est vraiment ce bloc ici et cette mise en service elle touche aux équipements et aux lieux de travail donc on distingue les deux c'est que les équipements c'est l'installation on va dire ça comme ça le lieu de travail c'est plutôt tout ce qui va toucher à l'ambiance radiologique ensuite ces vérifications initiales elles vont devoir être renouvelées mais pas en ce qui concerne les lieux de travail l'organisme accrédité va devoir revenir renouveler les vérifications initiales de certains équipements de travail uniquement et parmi ces équipements de travail on va retrouver uniquement ce qui présente un enjeu radiologique important et typiquement on va trouver là des scanners utilisés en radiologie interventionnelle aussi les accélérateurs de particules et c'est à peu près tout c'est à dire que finalement la nécessité de faire appel à un organisme accrédité c'est dans la grande majorité des cas piqué sur la mise en service et après vous ne les voyez plus donc c'est la on est bien d'accord c'est la PCR ou l'OCR demain en tout cas le conseiller en RP qui va s'assurer du maintien de l'état de conformité des installations une fois cette mise en service réalisée donc responsabilisation importante de cette fonction voilà pour le code du travail les vérifications externes donc il y a un fort allègement ensuite on arrive sur le côté code santé publique où cette fois-ci ce n'est pas un organisme accrédité qui est compétent sur l'aspect code santé publique c'est bien un organisme agréé par l'autorité de sûreté nucléaire pour le coup cette vérification par organisme agréé elle devra être menée selon une décision qui est en cours de rédaction on a vu des projets circuler donc voilà mais elle n'est pas parue à ce jour et ce qui est prévu à date c'est que cette vérification code santé publique soit réalisée donc sous un an après le prononcé de la réception par le responsable d'actualité nucléaire dans l'année qui suit mais uniquement pour des activités qui génèrent des déchets et qui sont du coup soumises à enregistrement ou autorisation à l'ASM s'il n'y a pas de génération de déchets il n'y aura pas besoin de faire appel à un organisme agréé pour la mise en service en tout cas dans cette année qui suit la mise en service voilà donc on entend par générateur de déchets tout ce qui va être sources radioactives non scellées dès que vous manipulez des sources radioactives non scellées vous allez être générateur de déchets c'est inévitable mais ça concerne également tout ce qui peut être la génération de produits activés qui vont être traités par la suite sous forme de déchets donc on pense évidemment aux accélérateurs de radiothérapie qui activent des pièces métalliques voilà donc là encore on a un score très réduit d'installations soumises et ces vérifications code santé publique vont devoir être renouvelées par la suite selon des modalités des périodicités donc toujours dépendant d'une décision à paraître mais on sait déjà que dès lors que vous serez sous autorisation ce sera annuel à minima et sous enregistrement tous les trois ans voilà ce qui se trame concernant ou concernant en tout cas les vérifications externes donc par des organismes externes et les vérifications imposées maintenant on va aller voir ce qui se prépare côté interne donc jusqu'à présent on a en place vous avez en place des vérifications périodiques qui sont réalisées par une PCR interne ou externe éventuellement par un OCR mais ça reste à mon sens dans des cas assez rares et en tout cas cette PCR elle réalise des vérifications internes qui au sein d'un même rapport donc trace le respect ou non en tout cas des obligations code du travail et code de la santé publique donc ça c'est ce qu'il est aujourd'hui alors on a aussi quelques établissements qui ont décidé d'appliquer en avance en avance de phase en tout cas qu'on a décidé d'appliquer dès à présent côté code du travail en interne l'arrêté du 23 octobre 2020 et par contre d'appliquer pour le côté code santé publique ce qui reste applicable c'est-à-dire l'arrêté du 21 mai donc là on rentre dans quelque chose d'assez compliqué qui est quand même assez rarement mis en place en général aujourd'hui en interne on continue d'appliquer l'arrêté du 21 mai 2010 et c'est la PCR interne ou externe qui s'en occupe donc là encore on se retrouve avec un rapport qui touche au code du travail et au code santé publique et point barre demain on va devoir séparer les deux codes il y aura d'un côté des vérifications RP périodiques selon le code du travail qui seront à réaliser donc c'est soit l'OCR qui le fera si c'est externalisé soit une PCR si c'est en interne si c'est en interne pardon et ces vérifications seront à réaliser selon des modalités des périodicités fixées par l'arrêté du 23 octobre 2020 qui je le redis est un arrêté dédié code du travail équipement de travail et sources scellées donc les installations finalement périodicité à minima annuel lieu de travail périodicité à minima trimestriel donc on retrouve ici des périodicités qu'on connaît à peu près aujourd'hui qui sont ici des périodicités des contrôles techniques des équipements des installations et ici plutôt dans les deux de travail les périodicités des contrôles d'ambiance petite subtilité cependant vous le verrez à la lecture quand vous le lirez cette arrêté d'octobre 2020 dans les lieux de travail on peut avoir des lieux de travail qui présentent des servitudes de sécurité et donc il peut y avoir un certain nombre de sécurité à vérifier à minima trimestriellement dans certains lieux de travail donc ça c'est le côté code du travail et on a toujours le deuxième pendant code santé publique où là encore c'est réalisé ça par soit un OCR soit une PCR mais cette fois-ci donc non pas désigné par l'employeur mais par le RAN et à ce jour on n'a pas de modalité précise sur ces vérifs-là on espère en avoir dans les prochaines semaines et puis vous voyez le petit bonhomme sur le côté l'arrêté du 23 octobre 2020 aujourd'hui pour pouvoir le mettre en œuvre il faut savoir que dedans il y a des modalités des périodicités qui doivent être fixées par l'employeur et donc tant que vous n'avez pas fixé ça et que vous n'avez pas finalement rédigé un programme des vérifications adéquates finalement vous ne pouvez pas le mettre en place donc il faut d'abord rédiger un programme des vérifications et puis une fois qu'il est fait tous les équipements ou les lieux de travail qui arrivent à échéance et qui doivent être vérifiés ils peuvent être vérifiés selon ce nouvel arrêté mais sinon ce n'est pas possible voilà les évolutions à venir j'en parlais aussi il existe un décret coquille puisqu'il y a un certain nombre de coquilles qui ont été détectées dans les codes et qui posent des problèmes d'interprétation d'application voilà donc c'est des décrets enfin des évolutions je dirais un petit peu dans le détail que je ne vais pas commenter là sachez qu'il y a juste ce décret qui va arriver il y a notamment des choses sur le radon qui vont être importantes et puis un autre point c'est le décret donc de modification de délai du délai du 1er juillet 2021 qui est en cours de validation et qui devrait donc intervenir dans les prochaines semaines et proroger la date du 1er juillet 2021 au 1er janvier 2022 à minima voilà donc en conclusion on arrive au bout de cet e-workshop il est 11h38 on a pris un peu de retard mais bon ça nous permet malgré tout de répondre à vos questions de manière assez exhaustive on a je pense bien fait le tour du sujet en tout cas vous aurez bien compris que les évolutions elles sont importantes là et avec notre partenariat Paves Primed on est en mesure de vous proposer une solution à 360 degrés pour optimiser votre organisation RP on ne vise pas par ce partenariat on ne vise pas à faire tout chez vous parce que vous aurez bien compris que c'est bien vous qui devez garder la maîtrise du sujet par contre on est bien évidemment nous là pour accompagner les entreprises et leur permettre d'optimiser leur organisation sur tous les sujets qui touchent à la RP on a une compétence je dirais très large qui permet de répondre à tous vos besoins aujourd'hui c'était vraiment ça l'objectif du rapprochement entre nos deux entités sachez également qu'on propose un guichet d'entrée unique pour simplifier votre relation et éviter d'avoir à coordonner plusieurs acteurs ce qui est toujours chronophage et compliqué voilà donc raison d'être d'APAV agir en acteur de confiance pour un monde plus sûr durable et porteur de progrès partagé là je vous fais le petit pitch sachez que c'est vraiment la raison d'être officielle d'APAV qui vient d'être communiquée un peu partout ces derniers temps et donc qui guide notre action au quotidien je précise un petit peu le partage aussi d'APAV et de Sfrumel je le rappelle d'APAV nous travaillons en matière de RP travailleur donc nous depuis très longtemps on est un acteur important sur le sujet on fait beaucoup de vérifications vous nous avez déjà vu dans l'établissement de santé c'est obligé que ce soit en contrôle RP ou en contrôle de qualité ou même sur l'accompagnement technique ou même en formation en PCR notamment mais pas que voilà donc on a une offre vraiment tournée RP travailleur protection des travailleurs du public et puis Esprimed qui elle est plus tournée RP des patients Jérémy a bien détaillé les choses je te laisse peut-être Jérémy si tu veux conclure sur ta partie je te laisse la parole merci je vais faire très rapidement parce que d'une part tu l'as très bien résumé et d'autre part c'est vrai qu'on a largement dépassé le temps qui était prévu mais il y a énormément de questions une autre manière de résumer c'est le meilleur expert pour chaque sujet je pense le fait de travailler ensemble et de proposer cette complémentarité c'est que on ne croit pas ni vous de notre côté ni nous d'une autre que quelqu'un compétent est très pointu sur chacun des sujets et on l'a bien vu là tu as bien montré la complexité des évolutions réglementaires etc et à la fois les spécificités très précises des métiers liés à la radiopropation et à la physique médicale et donc on est convaincu que voilà sur chaque question il faut trouver le bon expert et que les gens qui savent tout moi personnellement je me méfie en général donc voilà c'est vraiment la conclusion de tout ça et puis effectivement sur les différents échanges qu'on a pu avoir les questions qui sont revenues le fait d'avoir un guichet unique ça simplifie aussi grandement les choses pour éviter d'être baladé à droite et à gauche pour chacune des questions et ça c'est vraiment l'engagement qu'on prend auprès de tout le monde et le fait que les problématiques de communication on s'en arrange entre nous et c'est comme ça qu'on est les plus efficaces donc merci pour toutes ces explications merci à tout le monde pour votre présence encore très nombreuse malgré le temps mais je pense que c'était nécessaire vu la complexité des sujets et surtout des périodes de transition qui ne sont pas faciles à gérer donc merci pour tout très bien merci Jérémy donc je rappelle quand même les contacts vous avez votre agence APAV locale vous pouvez tout à fait la joindre alors quel que soit le sujet on fera du coup le relais vers Esprimed à moins que vous contactiez Esprimed en direct bien sûr en tout cas je dirais les deux fonctionnent il n'y a pas de difficulté vous avez un numéro unique qui existe pour contacter notamment l'APAV vous pouvez l'utiliser et vous serez orienté comme il faut je vous rappelle également je vous indique plutôt également qu'on va procéder à un petit sondage si vous le voulez bien donc ne partez pas tout de suite c'est juste quelques questions il y en a 4 ou 5 je te laisse peut-être la main Sophie si tu veux détailler vas-y donc là on est en train j'ai passé la première question d'accord donc on vous pose quelques petites questions pour voir un petit peu votre état d'esprit suite à CHO suite à ce cette e-workshop et voir un petit peu voilà si vous avez des des besoins pas de besoins comment vous allez appréhender un petit peu ce sujet épineux de la RP dans les mois qui viennent un petit peu de la RP il y a toujours un petit peu de monde j'ai l'impression qu'on va avoir des réponses à ce sondage c'est vrai que quand on déborde un peu du temps des fois c'est pas garanti merci beaucoup de prendre le temps de faire ça ça va nous aider par la suite aussi à proposer des choses plus en phase avec vos besoins en tout cas le plus en phase possible avec vos besoins je précise parce qu'il y a eu des questions très très précises qui ont été posées sur 2-3 sujets on va faire des retours en direct aux personnes qui nous sont contactées je pense notamment aux problématiques de programme des contrôles qualité on va vous répondre très rapidement je pense qu'on va quitter le e-workshop maintenant et je souhaite à tous une très belle journée à bientôt au revoir merci à tout le monde merci beaucoup au revoir 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 au revoir